Un espace aéré, une circulation réservée aux piétons et à la ligne 3 du tramway marseillais, voilà à quoi ressemblera la rue de Rome en 2014. Cependant, aujourd'hui, l'axe commerçant totalement impraticable entre poussière, bruit, trottoir rétrécit, les commerçants voient leur clientèle disparaître. Les gens qui venaient en voiture ne viennent plus, les gens qui venaient en poussette ne viennent plus et les gens qui recherchent le bon temps et le bon vivre ne viennent plus non plus. Et surtout, personne ne nous a dit que le chantier allait commencer. Il a commencé en octobre 2012 et maintenant que les touristes commencent à arriver sur Marseille, nous sommes les pénalisés, nous sommes les laissés pour compte. Des demandes des commerçants de retarder les travaux après l'afflux touristique prévus pour cette année 2013 n'ont pas été entendus. Une partie des boutiques devra sûrement mettre la clé sous la porte. Pour les autres, ils auront peut-être droit à une indemnisation. Bien entendu, nous avons pris en compte le fait qu'ils puissent subir un préjudice indéniablement, évidemment, du fait de cette baisse momentanée d'attractivité. Et c'est la raison pour laquelle, en lien avec la Chambre de commerce, nous allons pouvoir étudier très prochainement, après les six premiers mois de travaux, pour tous les commerçants qui déposent un dossier, nous allons pouvoir examiner, expertiser ces demandes de manière à indemniser le préjudice. Une indemnisation qui viendra encore une fois seulement après le chantier. Le coût de l'opération s'élève aujourd'hui à 57 millions d'euros et ce n'est qu'un début dans la planification du grand axe nord-sud. Pas prête pour 2013, Marseille le sera-t-elle pour l'euro en 2016 ? Sous-titrage Société Radio-Canada